Bonjour, ici Christelle Cormier et nous voici au parcours du serre à Longueuil en pleine préparation de notre journée de golf qui aura lieu le 3 juin prochain. Une journée de golf salutaire et sanitaire, rien de moindre que le directeur du parcours du serre, M. Mathieu Livingston, pour répondre à vos questions. Il y a la table de concertation de l'industrie du golf qui a été créée au début de la pandémie. Puis, ils ont monté un protocole d'entente avec un protocole d'ouverture proposé à la santé publique et ça a été accepté. En suite de ça, sur le terrain de golf, il n'y a plus de point d'eau qu'on peut boire de l'eau pour les causes que vous connaissez. Alors, je vous suggère d'amener vos gourdes d'eau ou des bouteilles d'eau sur les verres. Vous ne pouvez plus toucher au fagnon, vous ne sortez plus le fagnon du trou, il y a un adapteur dans le fond du trou qui laisse la balle leur sortie. Alors ça, vous n'avez pas besoin de sortir le fagnon, vous faites juste prendre votre balle puis partir. Dans les trappes de sable, il n'y a plus de râteau. Alors, heureusement pour bien des gens, quand ils marchent dans la trappe de sable, ils n'ont plus besoin de racler. Ça, c'est une autre protection qu'on a faite. Nos voiturettes sont toutes désinfectées à chaque utilisation avec un produit contact. Puis en plus de ça, les gens vont devoir aller porter leur sac à la voiturette, contrairement à un tournoi régulier. La sortie de l'automobile jusqu'au tert numéro 1 ou 10, tout dépendant de où est-ce que vous partez, vous allez devoir obligatoirement garder votre masque. Aussi, je sais que dans l'industrie du golf, les shotguns sont acceptés en ce moment. Puis moi, personnellement, puis le club de golf du serre, ont décidé de ne pas aller dans les shotguns à cause justement du risque potentiel pour des éclosions. Puis encore là, on ne veut pas ça pour nous, nos employés, nos clients et bien sûr pour les organisateurs de tournois de golf et les associations. Alors, on ne prend pas de chance. On reste avec des départs en croisé ou en régulier pour toute la saison 2021. Alors, je suis bien confiant que les joueurs de golf sont en sécurité ici. Et en plus, vous allez donner la chance à vos associations de continuer à faire des événements et avoir le goût d'avoir des événements. Alors, je vous invite à venir au club de golf. L'ACMAT et le parcours du serre vont vous prouver qu'on est capable de marier santé, sécurité, plaisir et affaire lors d'une journée de golf. C'est un rendez-vous à ne pas manquer le 3 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada